Allumons les buzzers de Geneviève, Alexandre Claudine et Samuel. Je sais que vous êtes prêts aussi à la maison. Et d'ailleurs, voici la première question. Quel club, dix fois champion de France, doit à une chaîne de magasins d'alimentation ? Samuel. Marseille. Jadis, Alexandre. Saint-Etienne. Il connaît l'histoire, Alexandre. Tout à fait. Doit, donc, ce grand club à une chaîne de magasins d'alimentation, jadis créée par Geoffroy Guichard, d'avoir un maillot vert, l'origine du maillot vert de Saint-Etienne. C'est ça, Alexandre le savait. On parlait bien des verts de Saint-Etienne. Quel est ce verbe, deux points, pour deux points, exprimant le fait de progresser sur un terrain difficile qui a été formé sur le mot crape ? Geneviève. Crapaïté. Crapeau, ça a donné crapa-uté. Et ce sont les étudiants de Saint-Cyr. Ce sont les étudiants de Saint-Cyr, en fait, qui ont formé ce verbe crapa-uté. Et Dieu sait s'ils crapaûtent lors de leurs entraînements à partir du mot crapeau. Geneviève, deux points. Dites-moi maintenant pour trois points. Quel acteur afro-américain, né en 1948, a tourné dans de nombreux films de Quentin Tarantino, notamment, Alexandre ? Samuel Lee Jackson ? Samuel ? Morgan Freeman ? Non. Samuel L. Jackson ? Non. Non. Claudine ? Non. Alors, Jackson, ça me suffisait. Mais c'est Samuel L. Jackson et Alexandre, vous nous donnez Lee Jackson. C'est par Fedex, c'était Lee, son deuxième prénom. Eh oui, en fait, c'est Samuel Leroy. Leroy. Jackson, pour être tout à fait précis. Non plus pour moi. On est durs, la question pour la champion, mais c'est la règle. En continuant, 1599, quel dramaturge anglais ouvri à Samuel ? Shakespeare. C'est William Shakespeare, quand on parle d'un dramaturge anglais dans cette période. Ouvri à Londres, son célèbre théâtre, dont vous connaissez le nom, c'est le théâtre du... du Globe, sur la rive droite de la Tamise. William Shakespeare. Bon, quand il n'y a pas de points, personne ne me répond. Vous avez vu, c'est... Et un point pour Samuel. Lors de ses premières semaines d'existence, quel jeune chauve-souris d'une espèce... Samuel Labosé. L'épistrel ? Non, appelé renard volant, s'agrippe à sa maman, à sa mère, lorsqu'elle vole. Quel est cette jeune chauve-souris d'une espèce appelée renard volant ? C'est la... Comme la roussette. Ah d'accord. Comme le poisson, la roussette. Quel état ? Quel état du nord-ouest de l'Inde, un peu de géographie, célèbre pour ses palais, Samuel ? Le Punjab. Non, pour capital, Alexandre. Uttar Pradesh ? Non plus. Et je ne dirais pas... Le Jaipur ? Non plus. Claudine, célèbre pour ses palais, a pour capital Jaipur. État du nord-ouest de l'Inde. Non, Claudine, c'est le Rajasthan. Le Rajasthan. Quel nom a-t-on donné aux mesures prises entre 1806 et 1808 par Napoléon Ier pour fermer au commerce britannique les ports du continent ? Comment on appelait ça ? Alexandre ? Un blocus ? Précisé. Un blocus britannique ? Non. Il manque un petit quai que je t'amène. Le blocus continental. Exactement, c'est ça. Le blocus continental. C'était bien un blocus. L'expression consacrée, le nom qu'on a donné à ce blocus, à ces mesures, le blocus continental. Très bien. Et maintenant, écoutez ceci. On va manquer de temps pour écouter toute la toccata de Bach. C'est sans doute l'une des pièces les plus célèbres pour Org. Et voici la question qui va avec cette toccata de Bach. Quel établissement parisien, dont le nom est associé depuis 2015 à celui de la Cité de la Musique, abrite ? Claudine ? La Philharmonie ? Exactement. Bonne réponse. Une corde et le blocus pour Claudine. Abrite l'un des orgues les plus puissants d'Europe, d'où l'extrait que nous avons entendu à l'instant. La Philharmonie de Paris. Tous les compteurs sont débloqués. Un peu de botanique maintenant. Comment, sous quel nom connaît-on mieux la Belle de Jour ? Alexandre ? La tâquerette ? Non. Claudine ? Le liseron ? Et la bonne réponse. Bel enchaînement. Claudine, il y avait trois points là. Cinq points. En deux bonnes réponses d'affilée, Claudine vient de passer en tête. Le liseron, le volubilis, si vous l'aviez, c'était également une bonne réponse. Un peu de science maintenant. En quelle unité de mesure de travail, d'énergie, de quantité de chaleur est symbolisée ? Alexandre ? Le joule ? Oui, j'allais le dire par l'être J, mais oui, pas besoin. Très bien, le joule. Donc, unité de mesure de travail, d'énergie, de quantité de chaleur. Alors, je peux dire que Geneviève, Alexandre, Claudine et Samuel, ils en dégagent du joule, là. Le joule, bravo. Quel morceau du bœuf qui porte un nom issu de l'anglais signifiant littéralement... Alexandre ? Le biftec ? Non, littéralement... Geneviève ? Le rhum steak. Le rhum steak. Littéralement, tranche de la coupe. Anne-Pierre ? Deux points, Geneviève. Elle est belle, cette première manche. Ne lâchez rien. En novembre 2018, quel navigateur a remporté la route... Samuel ? Perron ? Non. La route du Rhum, en devançant Geneviève. Chosse ? François Gabard, de seulement 7 minutes, Claudine. Camas ? Non plus. Sur la ligne d'arrivée. Quel est ce navigateur qui remporte la route du Rhum en 2018, Alexandre ? Voyons. Mais oui. C'est la bonne réponse, Francis Joyon. Alors, on a vu d'ailleurs, voyons l'image, là. Ça, c'est Francis Joyon sur son trimaran, justement. Sur son trimaran. En 78, petite anecdote, lors de la première route du Rhum, là, on parlait de 2018, le Canadien Mike Birch, à bord de son petit multicoque, là, on n'était pas sur un géant des mers, un multicoque de 12 mètres seulement, avait coiffé au poteau le monocoque de Michel Mainowski de 98 secondes. Parfois, la route du Rhum, ça dure un moment, mais parfois, les écarts à l'arrivée, c'est rien du tout. C'est comme dans un 9 points gagnant, d'ailleurs. C'est pareil. Dans la mythologie grecque, quel fruit d'or pousse dans le jardin des Hespérides ? Pomme. Et Alexandre est en tête. Bon, aidez, un chouïa, à part le bonheur. Quel grand oiseau marin de l'ordre des procès ? Alexandre, encore. Ben, l'Albatros. Oh oui, il enchaîne, Alexandre, là, il enchaîne. 8 points. Quel grand oiseau marin de l'ordre des procès, la réforme, pouvant être hurleur ? Albatros. Les individus forment-ils des couples unis pour la vie ? Le saviez-vous ? Albatros. Quelle émission télé française diffusée de 1957 à 1966 et associée à André Castelot et Alain Decaux ? Alexandre ? La caméra remonte le temps ? Non. Se proposait, Claudine ? La caméra explore le temps. Exactement. La caméra explore le temps. Je la mets avant. La caméra explore le temps. Et 3 points encore pour Claudine qui vient de rejoindre Alexandre en tête. Bravo à tous les deux. Tous les deux au bord du 4 à la suite, mais rien n'est fait, bien sûr. La caméra explore le temps. André Castelot, Alain Decaux. Quelle est cette... Vous l'avez. Cette méthode thérapeutique caractérisée par le traitement, Alexandre ? Le traitement des troubles psy Geneviève. L'acupuncture. Si chic par la parole que Freud a inventé. Claudine ? La psychanalyse. Je crois bien que c'est la psychanalyse. Et je crois bien que vous êtes qualifiée, Claudine, pour la deuxième manche. Bravo Claudine. Une deuxième manche pour vous dans un instant. Et on va continuer à faire jouer Geneviève, Alexandre et Samuel pour ces deux places encore à prendre. Pour deux points maintenant, à chaque bonne réponse, vers 1776. Quel peintre français représente un homme de dos ? Alexandre. David. Dans la scène amoureuse intitulée Le verrou. Le verrou, c'est de... Fragonard. De Fragonard, exactement. Bien joué. Le verrou. Avec cet homme, je crois, qui justement jette un oeil dans le verrou. Jean-Honoré Fragonard. Quelle expression. Formée de trois mots. Désigne le dispositif devant être allumé de jour comme de nuit par les conducteurs de deux roues motorisées. Alexandre. Les feux de croisement. Trois mots. Feux de croisement. Exactement. Alexandre, vous êtes qualifié. Attention Samuel, je rappelle que vous portez mes couleurs ce soir. Et qu'on joue pour trois points maintenant. Et donc Geneviève n'est qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Attention, c'est parti. Après les oignons, quel morceau, au titre en français, écrit par... Samuel ? Petite fleur. Oh, joli. Écrit par Sidney Béchette. Joli. Et voici une nouvelle question. Quel matériau de construction utilisé comme remplissage est composé de terre grasse et de paille ? Samuel ? Torchis. Et la bonne réponse. Attention Geneviève au retour de Samuel. Trois points. Une seule bonne réponse. Ça va suffire à vous qualifier maintenant. Peut-être celle-ci, quelle prière de la liturgie catholique commence par un mot latin signifiant « je confesse ». Samuel ? Confite et or. Confite et or. Et la bonne réponse, Samuel, vous êtes qualifié. Samuel va pouvoir défendre son titre en tout cas en deuxième manche. Alors là, Geneviève, dommage. Parce que vous étiez bien dans le coup, bien dans la première manche. Et puis là, rien du tout. Bon, Geneviève, un grand merci. Juste un mot de course à pied parce que je sais que vous aimez courir. Oui. Plutôt des travails, des courses de nature ? Oui, des travails, des courses nature, des marathons. Un peu de tout. Et parmi vos projets, un marathon à l'étranger ? Oui, j'aimerais bien. Un pays en particulier ? Oui, ça peut être le Japon, par exemple, Tokyo. Parce que c'est les prochains JO. Ça peut être sympa, ça ? Voilà, oui. Alors, bon entraînement, Geneviève. Et bon retour à Aubière. Ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Plongée dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie, redécouvrez cet homme d'exception, très en avance sur son temps, qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Dites les amis, vous avez envie de venir jouer sur notre plateau ? N'hésitez plus, on vous attend. Passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous ici sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion. Cédex 2208 99 220 Paris Concours. Car notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes d'Annecy, Biarritz, Lyon, Nancy, Orléans et Rouen. Quatre à la suite dans un instant, mais d'abord, ça c'est pas mal. Une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 20 000 euros. 20 000 euros avec cette question ce soir. Quelle route, Eddie Mitchell, emprunte-t-il dans l'une de ses chansons ? 1, la route de Memphis. 2, la route de Cassie. 32, 43 pour la bonne réponse. Pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Et je félicite à nouveau Samuel, et Alexandre, et Claudine. Et vous, si vous aviez plein de bonnes réponses, c'est parti pour la deuxième marche. Découvrons maintenant le thème du 4H de ce soir. Aujourd'hui, ce mercredi 8 mai, on joue avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les maisons d'écrivains en France. Les jours dans les titres d'émission. Le dernier thème, il est là. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Thème mystère. Claudine, bravo pour cette belle qualification. Maintenant, il nous reste à choisir un thème. Je vais prendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est parti. La fin de la Seconde Guerre mondiale avec Claudine. Alors, Claudine, c'est intéressant, parce que puisqu'on parle d'histoire, là, je reviens à votre métier. Parce que vous avez travaillé comme traductrice industrielle dans une entreprise qui vous faisait régulièrement vous rendre en... En RDA. En RDA. Oui. Donc, vous passiez le... On passait... Alors, je passais soit à Chez Point Charlie quand c'était sur Berlin. Oui. Et sinon, par une frontière, vraiment ce qu'on appelait le rideau de fer, qui était un vrai rideau de fer. C'est ça. Puisque c'était plusieurs couches de grillage avec des mines entre les deux. Enfin, ça évitait de donner l'envie de sauter le grillage. Oui, j'imagine. Et alors, c'était dans quel métier ? Donc, traductrice. J'étais traductrice technique sur... En fait, une entreprise française avait vendu une usine clé en main. Donc, à l'Allemagne de l'Est. À l'Allemagne de l'Est. Et j'étais dans une entreprise qui s'occupait de la partie fluide, climatisation. Et je participais aux réunions de mise au point technique tout au cours du chantier. Et plusieurs fois par an, vous deviez vous rendre... Pratiquement une semaine par mois. Ah oui, oui, effectivement. Et alors, comment se passait ce passage du rideau de fer ? Ça devait être quand même... Long. Oui. Ah oui ? Parce qu'on avait des visas spéciaux, puisqu'on est allé tout le temps. Bien sûr. Mais il y avait à peu près 5 ou 6 postes frontières. Un premier qui regardait que vous étiez 3 dans la voiture et qu'il y avait bien 3 passeports. Oui. Le troisième qui vérifiait que votre tête ressemblait à peu près à ce qu'il y avait sur votre passeport. Après ça, votre passeport partait dans une guérite et il restait un certain. Un certain temps. Et pour vous mettre des tampons, qui disaient bien à quelle heure vous étiez passée. Et si vous vous arrêtiez en route, vous étiez sûr que dans les 10 minutes, vous aviez une voiture de police à côté de vous qui vous demandait pourquoi vous étiez arrêtée. Et quand on revenait ? C'était la même chose dans le sens inverse. La même chose. Est-ce que vous avez connu la chute du mur ? Et non. J'ai démissionné de cette société une semaine avant la chute du mur. Un an avant la chute du mur. En 88. Et par remplaçant de qui était, oui. Et j'en ai beaucoup voulu. D'être là à ma place. Parce que vous auriez aimé le vivre, bien sûr. J'aurais aimé le vivre, bien sûr, parce que c'était une telle... Qui a été une surprise à l'époque. Oui, tout à fait. On ne s'attendait pas à ce que le mur de Berlin tombe, sitôt. Je me rappelle de conversation avec le spécialiste de l'Allemagne à l'époque qui disait un jour, oui. Un jour, oui, mais bon. Mais pas... Non, non, personne n'y croyait. Moment incroyable. Claudine, on parle d'histoire, on en reparle là maintenant avec vous, avec donc ce thème. La fin de la Seconde Guerre mondiale. On y va ? On y va. Top. Fin juillet 1945. Quel Premier ministre britannique, en poste depuis 1940, quitte la scène politique après sa défaite aux élections ? Churchill. Le 2 septembre 1945. Quel général américain reçoit la capitulation officielle du Japon ? Je vais t'avoir. Quelle conférence internationale s'était en tenue de juillet à août 1945 à fixer les modalités de l'occupation de l'Allemagne et de... A fin juin 1945, à l'écheu du plus grand assaut amphibie mené dans le Pacifique lors de ce conflit, quelle île japonaise est prise par les Américains ? Père avant. En août 1945, quel souverain japonais enregistre un message radio dans lequel il accepte la capitulation sans condition de son pays ? Le 26 juin 1945, dans quelle ville de Californie, la charte des Nations Unies est-elle signée par les délégués des pays en guerre contre l'Axe ? Je ne sais pas. Quel... Oh zut. Levé choix. Un point. Deux bonnes réponses. Oui, mais bon. Il y en a un peu japonais. Churchill, le Premier ministre. Alors, le général américain qui reçoit la capitulation officielle du Japon, c'était MacArthur. MacArthur. La conférence internationale qui fixe les modalités de l'occupation de l'Allemagne et de l'Autriche après la guerre, donc à la fin de la guerre, la conférence de Post-Dame. De Post-Dame. À l'issue du plus grand assaut amphibie mené dans le Pacifique fin 1945, lors de ce conflit qu'elle, l'île japonaise est prise par les Américains, Samuel-Alexandre ? Ouadalcanal ? Non, c'est Okinawa. Ah, Okinawa. Okinawa. Et puis, le 26 juin 1945, dans quelle ville de Californie, la charte des Nations Unies est-elle signée par les délégués des pays en guerre contre l'Axe ? C'est San Francisco. Claudine, rien n'est joué, hein ? Oui. Rien n'est joué. On va voir. Merci en tout cas, Claudine. Merci. Alexandre, qui était peut-être tenté par ce thème, d'ailleurs. Oui, carrément. Mais il nous en restait trois. Voilà. Donc, Claudine, un point, mais peut-être que vous avez aussi coupé l'ordre sous le pied d'Alexandre ou de Samuel. Deux enseignants, Samuel, professeur d'histoire, notamment. Mais Alexandre, il nous reste trois thèmes. Les maisons d'écrivains en France, et je sais que vous aimez la littérature. Les jours dans les titres d'émissions, le thème mystère. Je vais quand même tenter les jours dans les titres d'émissions. Alexandre, il est pour vous. Merci. Donc, comme ça, Alexandre, on est supporters du stade Malherbe de Caen. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le stade Malherbe de Caen, c'est un club… Normand, de football. De football, bien sûr. Et qui porte le nom d'un poète. C'est assez rare pour un club de football. Malherbe. Oui, effectivement. Le football peut se confiner à la poésie, parfois. Parfois. Et alors, membre de l'association We Are Malherbe, qui est un groupe de supporters, mais un petit peu… Un petit peu décalé, oui. C'est-à-dire ? C'est une association de bons vivants qui aime donc le stade Malherbe. Oui. Et qui tient une émission radio, un blog, qui publie beaucoup sur Twitter et Facebook, toujours avec humour, autour du stade Malherbe. Pourquoi ? Un grand salut. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup d'humour pour suivre. Il faut beaucoup d'autodérision pour aimer le stade Malherbe, oui. Pourquoi ? Les performances sont un peu en… En dents de scie, on va dire. En dents de scie, c'est ça ? Oui. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle performance. Là, maintenant, Alexandre, tout de suite. Avec ce thème, donc, les jours dans les titres d'émission. Alexandre, on y va ? On y va. En 2000, quelle émission Christophe de Chavannes a-t-il relancé après avoir animé de 88 ? Depuis 2017, quel journaliste interview des personnalités dans 20h30 le dimanche avec pour Joker Thomas Soto ? Harry Roselmac. En 75, quelle émission diffusée le samedi, présentée par Bernard Golay, permettait aux téléspectateurs de choisir son programme ? Je passe. Quel animateur, ayant raconté sa vie en 2018 dans le livre « Je suis né à 17 ans », a présenté « Samedi Bonheur » en 91 ? Bécaro. Après avoir présenté « Jeudi Cinéma » en 80, quel homme de télévision a animé « Mardi Cinéma » à partir de 82 ? Pierre Tchernia. Depuis 2011, quel animateur soumet ses invités à des épreuves divertissantes dans l'émission « Vendredi, tout est permis » ? Arthur. À partir de 1975, quelle émission enfantine diffusée devant 14h30 ? Non, je l'attendais. Le mercredi après-midi est présenté par Soazicorne et Patrick Sabatier. Le mercredi, les visiteurs du mercredi. Trois points, Alexandre. Merci. Trois points. Ça a commencé avec Thierry Bécaro, la bonne Thierry. Oui, heureusement qu'il était là. Donc il y a eu ciel, mon mardi au début. Thierry Bécaro, bravo, qui a présenté notamment « Samedi Bonheur », on était avec les jours dans les titres d'émission. Pierre Tchernia et Arthur, pour notamment « Vendredi, tout est permis ». Alors toujours avec les jours, ce journaliste qui interview des personnalités dans 20h30 le dimanche, c'est le présentateur des JT de la 2 le week-end. D'accord, donc c'est Laurent Delahousse. Exactement. D'accord. Laurent Delahousse. Et puis en 1975, quelle émission diffusée le samedi, présentée par Bernard Gollet, permettait aux téléspectateurs de choisir ses programmes, ce qui est pas mal ? Donc toujours un jour, « Samedi est à vous ». « Samedi est à vous ». Alexandre, trois points. Et une qualification, bravo. Nouvelle remonte à vous, Samuel. Alors, il nous reste « Les maisons d'écrivains en France » ou « Le thème mystère de ce soir ». Le thème mystère m'a réussi hier. Oui, on continue ? Allez, Samuel, on va le découvrir. C'était quoi ce thème mystère déjà hier, Samuel ? C'était quoi ce thème mystère ? Hier, c'était contenant et emballage. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Alors là, c'est, comment dire, plus féerique, moins prosaïque, autour de la licorne. Ah oui, on est sur autre chose là. Oui, totalement. Autour de la licorne. Licorne. Donc, il nous faut au moins une bonne réponse pour être dans la course. Si vous faites plus, Samuel, vous l'avez compris, vous vous qualifiez. Prêt ? Attention. À quel type de bande dessinée, désignée par un mot japonais, est associée l'œuvre intitulée Unico, qui met en scène une petite licorne ? Manga. Quel mammifère, cétacé des mers arctiques, était autrefois appelé licorne de mer, en 82 ? Dans quel film mettant en scène des humanoïdes appelés réplicants, Harrison Ford trouve-t-il un origami représentant une licorne ? V. Dans l'univers des My Little Pony, qui comptent notamment des poneys et licornes, quelle ville se trouve au centre du royaume des Kestria ? Licorne City. Quel ensemble de six pâtisseries et tapisseries réalisées entre 1484 et 1500 comportent plusieurs représentations de licornes ? Bayeux. Par quel terme issu du latin signifiant « qui n'a qu'une corne » désigne-t-on parfois cet animal fabuleux ? Oui. Sur quel triptyque Jérôme Bosch a-t-il figuré ? Sur le panneau de gauche, nommé le paradis terrestre, une licorne en train de s'abreuver, Jérôme Bosch ? Je ne sais pas. Jardin des délices terrestres, oui. Et deux points pour Samuel. En fait, le travail était fait dès le début, avec Manga et Narval, deux bonnes réponses d'affilée d'entrée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Ce film avec Harrison Ford, et nous avons des réplicants dedans, grands films de science-fiction. On est en 82, un magnifique film que vous connaissez, qui est Blade Runner. Blade Runner, avec les réplicants. Dans l'univers des « My Little Pony », dont vous êtes familier, bien sûr, qui comptent notamment des ponies licornes, parce que ça existe, bien sûr. Quelle ville se trouve au centre du royaume Nequestria ? C'est Canterlot. Bon, là, c'est pour les spécialistes, je pense. L'ensemble de six tapisseries et pop-pâtisseries, vous l'aurez compris, réalisés entre 1484 et 1500, qui comportent plusieurs représentations de licornes, c'est la dame à la licorne. Et puis, par quel terme, mais là, vous l'avez donné, issu du latin signifiant qui n'a qu'une corne, désigne-t-on parfois cet animal fabuleux ? C'est un unicorne. Bravo, Samuel, vous êtes qualifié pour un nouveau face-à-face. Alors, félicitations. Claudine, ce thème de la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez pas le choix. Moi, j'ai le choix, ça arrive. Claudine, en tout cas, un grand merci. Bon retour dans cette magnifique ville de Sarzeau. Merci. Je vous souhaite plein de bons moments là-bas. Et puis, on a un dernier cadeau pour vous. Merci. Une histoire de route. Une histoire de route et une histoire d'Eddie Michel pour vous faire gagner maintenant 20 000 euros. 20 000 euros avec cette question de ce soir. Quelle route Eddie Michel emprunte-t-il dans l'une de ses chansons ? S'agit-il de la route de Memphis ou de la route de Cassie ? 32 43 pour le téléphone et pour la bonne réponse par SMS à O2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Samuel, va-t-il enchaîner les victoires ? Une deuxième ce soir ? Alexandre, sera-t-il notre nouveau champion ? Répondons dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face est maintenant ce soir entre Alexandre et Samuel. Bonne fois. Bravo à tous les deux. Merci. Samuel, vous jouez pour une deuxième victoire avec tous ce soir. Oui, c'est-à-dire en tout cas. Oui. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Donc, Samuel est à 4 marches de la cagnotte. Alexandre à 5. Cette cagnotte qui est ce soir à 25 300 euros. Les règles ne changent pas. 20 secondes toujours pour tenter de trouver la bonne réponse. L'objectif, c'est 12 points. Le premier à 12. L'emporte ce soir sera champion. Pour le second, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins lignées. Et pour le vainqueur maintenant, il y aura notamment ceci. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels par touche. Restaurants, spas, golfes hôtels et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Alors, première question. Avec toujours un indice à la maison. Ce soir, c'est du cinéma pour commencer. Cinéma, indice. Et Alexandre, vous avez la main. Eh bien, je la prends. T'as comme elle. Quel est... Top, ce héros de fiction détourné par Robert Kombas dans une toile célèbre en 78, je serai né des retouches du dessinateur Hub Ewerks sur un personnage de Lapin nommé Oswald. Apparu en 1928 avec Steam... Bugs Bunny ? Non. Top, Steamboat Willie, le premier dessin animé avec son synchronisé. Je connais le succès et devient l'emblème de la société Disney. Pour qui... Eh bien, j'ai un trou. La main passe. Top, pour qui je reste, la licence... Mickey Mouse. Eh oui, l'emblème de la société Mickey, c'est Mickey Mouse. T'as eu un trou, Alexandre. Vous êtes tombé dedans ? J'étais resté sur le lapin. Eh oui, mais d'ailleurs, l'histoire est savoureuse. Je serai né des retouches du dessinateur Hub Ewerks sur un personnage de Lapin. Alors ça, on part d'un lapin et on arrive à Mickey. Célèbre souris de dessin animé, compagnon de Minnie, je suis Mickey, Mickey Mouse. Samuel Bondémarrage, les deux points sont pour vous, ainsi que la main pour une question sport. Je prends. Je sais qu'il y a un amateur de football en face de moi, hein, Alexandre. Samuel. Top, footballeur. Et on a buté en division 1 le 7 février 96, lors d'un match face au PSG. Je suis le fils d'un ancien professionnel du FC Rouen. Consolé par Diego Maradona, né dans la même pays que mes parents, après avoir raté mon tir en but de finale de la Coupe du Monde. David Trezeguet ? Exactement. Eh oui, Alexandre, il aime bien le football, et pas que le stade Malherbe. J'aurais bien aimé qu'il signe au stade Malherbe à une époque. Ah, ben oui. Ça aurait été sympa, ça. Est-ce que c'est l'histoire de Maradona, né dans le même pays que mes parents ? C'est ça ? J'ai été un remarquable buteur avec la Juve, la Juventiste de Turin, dont je suis devenu l'ambassadeur. Champion du monde et champion d'Europe avec les Bleus, excusez le palmarès. Je suis David Trezeguet. Trezeguet, c'était son surnom. Trezeguet, oui. Alexandre, animaux. Je vais laisser la main. La main passe, Samuel, pour vous. Pour vous. Top, ce petit oiseau de la famille des Alcédinidae, désigné par un nom composé. Je me reconnais à mon bec pointu, ma queue courte et mon plumage bleu argenté sur le dessus et fauve sur la gorge. Vivant en solitaire près des cours d'eau d'Europe, d'Afrique, d'Asie, mon nom vient du fait que je me... Le rouge-gorge ? Non. Non. Top, je me nourris... Martin Pêcheur. Eh, joli, joli. Bleu. Donc, nom composé. Et après, ce sont peut-être les... Les couleurs. Les couleurs, les couleurs, c'est ça ? J'ai vu que je pouvais... Et puis après, il y a eu l'histoire des cours d'eau, puisque les indices qui venaient disaient notamment que, voilà, mon nom vient du fait que je me nourris essentiellement de poissons sur lesquels je plonge depuis une branche ou un roseau. Un oiseau est également appelé meunier. Je suis le Martin Pêcheur. Alexandre a marqué trois points tout à l'heure et trois points ici pour Samuel. Et voici une question de géographie. Indice pour vous mettre sur la voie. Samuel. Je prends. Géographie. Top département. Arrosé par la scie et la dure d'ange et abandonné mon qualificatif d'inférieur lorsque j'ai changé de nom. La Seine-Maritime. Oh, oui. Bonne stratégie parce qu'Alexandre l'avait aussi peut-être à quatre. La Seine-Inférieure, oui. Belle stratégie de garder la main. Alors, je reviens à la Seine-Maritime. Constituant avec l'heure la région de la Haute-Normandie, j'abrite les falaises d'Etretat ainsi que la ville du Havre ayant pour chef lieu la ville de Rouen. La Seine-Maritime département ? 76. Bravo, 76. Alexandre, attention. Oui. Mais vous avez la main. Donc la stratégie, vous la décidez pour une question de littérature. Oui, je vais la laisser quand même. Top album de bande dessinée publié en 56, dont la couverture fut reproduite en grand sur un mur de Bruxelles. C'est pour cadre l'Angleterre d'après-guerre. Débutant par le vol de nuit de la couronne impériale dans la tour de Londres, je mets le professeur Mortimer et le capitaine Blake aux prises. Le secret l'Espadon ? Non. Top avec un voleur qui dépouille l'Angleterre de ses trésors. La marque jaune. Bonne réponse. Deux points qui rapprochent un peu plus, Samuel, d'une éventuelle deuxième victoire d'affilée. Deux précieux points. Album d'Edgar P. Jacobs, dans lequel le malfaiteur signe ses forfaits d'un M. Je suis la marque jaune. Samuel. Gastronomie ? Je laisse. La main passe à nouveau. Et on cherche maintenant tous ensemble, à la maison aussi, vous êtes aidés par cet indice, on cherche. Top, cette spécialité gastronomique dorée, croustillante, appelée chayo. Dans le sud de mon pays d'origine, je renferme généralement des champignons noirs séchés, des vermicelles de riz. Nécessitant l'emploi d'un torchon humide essoré pour ma préparation, je suis farci de viande. Le nem. Eh oui. Il avait la vista, Samuel, ce soir. Le nem était la bonne réponse. Bravo, Samuel. Un grand merci, Alexandre. Merci à vous. A bientôt. Samuel est de deux. Ça me fait tout bizarre de dire que Samuel enchaîne les victoires comme ça. Samuel, deux victoires. 1000 euros gagnés ce soir. Ça, c'est gagné. Et puis le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est gagné, c'est à vous. Mais que faisons-nous maintenant ? Samuel est à trois marches de la cagnotte, cette très belle cagnotte que j'aimerais bien voir tomber un jour. Qu'il est à 25 300 euros. Trois marches encore à gravir. Samuel, voulez-vous revenir demain, jeudi ? Vous avez cinq secondes. Samuel, je reste. Eh bien, on est content de vous retrouver demain, jeudi. Merci, Samuel. Merci, Alexandre. Merci à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Passez une belle et une très douce soirée. À demain. Question pour un champion. Sous-titrage Société Radio-Canada